On demande de démontrer que dans tout triangle on a cotangent a carré cotangent a plus b carré cotangent b plus c carré cotangent c est égale à une expression que vous connaissez très bien si vous suivez les vidéos puisqu'en fait la démonstration était faite de ceci. Ça a été fait dans une des vidéos précédentes donc je ne vais pas trimballer cette expression-là a carré plus b carré plus c carré sur cotangent a plus cotangent b plus cotangent c vu que ça a été démontré. Vu que ça a été démontré, c'est censé être connu, je ne vais pas redémontrer quelque chose que j'ai déjà démontré auparavant. Donc voilà, il faut démontrer que a carré cotangent a plus b carré cotangent b plus c carré cotangent c vaut l'expression qui est à droite. Alors bon, comme celle-ci a déjà été démontré dans une vidéo précédente, je vais donner dans un petit instant son expression. Alors juste avant ça, il faut prendre en compte le triangle que je vais vous donner ici. Donc on a un triangle avec trois côtés bien sûr. Ici on a... Alors la dénomination doit se faire de la façon suivante. On a A, B, C, l'angle A, l'angle B, l'angle C. Alors le B, il est là. Ça, c'est la mesure de longueur AC. La longueur de la mesure de AB vaut petit c et la mesure de BC vaut petit a. Et à partir de ceci, on peut aller rechercher la surface qui vaut 1,5 AB cosinus de C. Il y a trois manières d'exprimer la surface. On peut écrire a carré est égal à b carré plus c carré moins 2BC cosinus de l'angle A. Voilà, il y a trois expressions comme celle-ci. Parce qu'il y a trois côtés, il y a trois expressions comme ça. Et alors, on peut aller rechercher la relation du héron, la relation au sinus. A sur sinus A est égal à b sur sinus B est égal à C sur sinus C est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, donc c'est à partir de ça que je vais démontrer cette fameuse formule. Donc, on part de, on sait bien qu'on a A carré cotangente A. Alors, vous pouvez vérifier par géogébra ou par une calculatrice. Bon, B carré cotangente B. Alors, je ne mets pas les chapeaux. Bon, je ne vais pas travailler des chapeaux comme ça. Ça ferait un peu trop long à chaque fois revenir sur la lettre et de remettre le chapeau. Je le mets ici, mais après, je ne le mets plus. C'est égal. Et là, bon, comme j'ai démontré cette expression-là. Voilà, cette expression-là, elle a été démontrée. Ça vaut 4 fois la surface du triangle. Donc, ça doit valoir 4S. Donc, si j'arrive à 4S, c'est que, bon, tout est bon. Il faut que j'arrive à 4S. Et donc, si ça vaut 4S, bon, l'expression-là vaut 4S. L'expression que vous avez ici vaut 4S. Et ça a déjà été démontré dans une vidéo précédente. Alors, revenons ici. Comment faire ça ? Eh bien, on va écrire que A carré cotangente A B carré cotangente B et C carré cotangente C est égale à A carré B carré C carré Là, on a une cotangente. Alors, la cotangente, c'est cosinus sur sinus. Voilà, cosinus A sur sinus A cosinus B sur sinus B pour cotangente B cotangente C, cosinus C sur sinus C Alors, le cosinus, je peux le retrouver par la formule des cosinus. C'est B carré plus C carré moins A carré le tout sur 2BC Là, on aura A carré plus B carré Non, je m'excuse. A carré plus C carré moins B carré le tout sur 2AC Et le dernier, on aura A carré plus B carré moins C carré le tout sur 2AB Voilà, ça c'est le cosinus de A, B et C Maintenant, revenons au sinus puisque la cotangente, c'est cosinus sur sinus Et le sinus, je vais le prendre à partir de l'air de l'air, c'est-à-dire la surface Là, on sait bien que si la surface est S égale à 2.5 AB cosinus C Je peux dire que cosinus C, c'est 2 fois S sur AB Donc ici, on aura 2S sur BC 2S sur AC Et 2S sur AB Alors, si je fais les calculs ici AC, BC, BC va se simplifier AC, AC va se simplifier AB, AB va se simplifier Et on aura l'expression suivante Alors maintenant, je vais sommer Je vais tout sommer Alors, ça va donner A carré B carré plus C carré moins A carré sur 1,5 divisé par 2S sur BC Ce qui fait 4S On aura 4S 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 Donc, tout est sur 4S Tout est sur 4S Donc, j'aurai plus qu'un numérateur et un dénominateur Le tout sur 4S Donc, on a déjà 4S 4S ici Rappelez-vous qu'ici, on doit avoir 4S Donc, là, c'est B carré plus C carré moins A carré plus B carré A carré plus C carré moins B carré plus C carré fois A carré plus B carré moins C carré C carré plus B carré plus C carré plus A carré plus B carré On a 2 fois A carré B carré Alors, A carré fois C carré A carré plus C carré On aura 2 fois A carré C carré On aura 2 fois B carré C carré Et on aura A carré Et on aura A carré moins A carré moins A carré moins B4 et moins C4 Et bien, maintenant je peux vous dire que l'expression là ça vaut 4S Pourquoi ? Parce que ça vaudra 4S parce que cette expression là ça se démontre aussi ça vaut 16S Cette expression là vaut 16S Et 16 fois S divisé par 4S 16S divisé par 4S Non, ici c'est 16S carré je m'excuse 16S carré divisé par 4S c'est 16S carré 16S carré divisé par 4S donne 4S Voilà Alors, maintenant je vais regarder avec un triangle sur le géogebra Voici un triangle On a un triangle ici Le premier point c'est A A-1 73,0 B 4-3 C Voilà Alors, qu'est-ce que je fais ? Je crée le polygone ici que vous voyez A, B, C L'air vaut 14,92 Le premier segment B, C vaut 4,79 C, A 6,93 et A, B 6,47 Je calcule 2A par partie ceci 2A carré B 2A carré C carré 2A carré B carré 2A carré C carré 2B carré C carré C'est ce que je fais ici 2AB au carré ça fait 2A carré B carré 2AC 2AC 2A carré C carré 2BC au carré ça fait 2B et C carré et puis j'additionne les 3 nombres pour obtenir la première partie de la réponse qui va jusque là ça c'est la première partie de la réponse alors maintenant je vais calculer la seconde partie de la réponse c'est-à-dire moins A4 puis moins B4 et moins C4 alors je vais calculer ça A4 il est là B4 il est là et C4 il est là bon maintenant je calcule le tout je calcule bon la somme j'ai D plus E plus F que j'ai calculé par avant par avant tous les doubles des produits des carrés avec maintenant ça c'était D plus E plus F maintenant je vais soustrait H moins I moins J pour obtenir voilà le numérateur alors le numérateur ça c'est le numérateur 35 062 c'est le numérateur alors je vais diviser par 4 S alors le S ici je le connais puisque c'était 1 du polygone 1 bout de polygone c'est 44 062 c'est l'air si je fais fois 4 4 fois l'air c'est 59 61 voilà 4 fois l'air ça fait 59 61 maintenant si je divise le cas trouver le numérateur divisé par 4 S qui vaut 59 69 qu'est-ce qu'on obtient mais 59 69 qui vaut 4 S et bien voilà donc ça confirme bien que cette valeur là qu'on peut démontrer assez aisément vaut le numérateur vaut 16 S carré c'est 16 S carré bon mais ça j'ai pas encore démontré je démontrerai dans une autre vidéo que le numérateur vaut 16 S carré vous aurez compris que c'est 4 S qui est mis au carré c'est 4 S au carré donc 4 S au carré ça fait 16 S carré c'est juste ça donc en fait vous aurez compris que qu'est-ce qui fait 4 S et bien c'est 2 AB 2 AB plus 2 AC plus 2 BC moins A carré moins B carré moins C carré ça fait 4 S alors voilà et comme là il est au carré ça fait 16 S carré donc 2 AB plus 2 AC plus 2 2 AB plus 2 BC plus 2 AC moins A carré moins B carré moins C carré voilà vaudra probablement 4 S 4 S mais ici comme tout est au carré ça vaudra 16 S carré donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça parce que je n'ai pas refait la démonstration mais je la ferai plus tard je ferai la démonstration plus tard mais c'est vrai que je ne vais pas aller au-delà de ça sachez que le numérateur vaut 16 S carré ici point à la ligne je démontrerai ça je vais dire à un moment à un moment je vais démontrer que ceci fait 16 S carré bon je ne l'ai pas encore démontré jusqu'à présent mais je le ferai voilà maintenant oubliez ce que j'ai dit par rapport à 2 AB plus 2 BC plus 2 AC moins A carré moins B carré moins C carré puisque ça je verrai ce que ça vaut et peut probablement peut-être 4 S mais ça je peux le voir avec déjà Géogébrun on va voir ça tout de suite avec Géogébrun je peux le faire tout de suite si ça vaut 4 S ou pas on va faire 2 fois A fois B 2 fois A fois C 2 fois B fois C alors je vais calculer A carré B carré et C carré voilà maintenant je vais faire la somme donc 2 AB N NOP moins QRS N plus O plus P moins Q moins R moins S combien on obtient voilà oui donc en fait là on peut pas on peut pas on a pas 4 S ah oui j'oublie si c'est bien carré moins A carré moins B carré moins C carré là-bas et alors là c'est l'air fait combien 50 ouais c'est le double c'est le je vais diviser 105 T alors combien de fois il y va par rapport à M l'air c'est T1 1492 il y va environ 7 fois mais donc si je me suis pas trompé de toute façon je ferai la démonstration je peux pas le dire à présent 2 à B 2 à C 2 à C 2 à C 2 à C moins A carré moins B carré moins C carré ça fait 105 visait par l'air c'est 7 7 fois l'air bon je peux pas me voilà comme je n'ai rien démontré jusqu'à présent je peux pas je peux pas le dire bon j'avais une appréhension que ça faisait 4 S enfin voilà c'est pas le cas c'est pas le cas mais ça je vais le démontrer plus tard que bien sûr ce que vaut 2 à B plus 2 B c plus 2 A c moins A carré moins B carré moins C carré ça je le verrai je verrai dans une vidéo en même temps que bon je pourrais démontrer voilà que le numérateur ici vaut bien 16 S carré c'est sûr et certain qu'il vaut 16 S carré je vais de le calculer ici mais je ne l'ai pas encore démontré et 16 S carré divisé par 4 S ça fait bien les 4 S et donc si ça fait 4 S mais 4 S c'est A carré plus B carré plus C carré sur côte tangente A plus côte tangente B plus côte tangente T c'est qui lui a été démontré qui vaut 4 S sûr et certain voilà 4 S bien sûr S étant la surface du triangle je vous remercie Je vous remercie Merci.